Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on est reparti sur Endless Pace 2. Alors avant de poursuivre les opérations militaires, on va aller voir un peu nos cartes politiques, voir ce qu'il y a matière à faire. On est à plus 1 de brume, attention, mais on est à plus 397 d'influence par tour, donc on va enlever un peu ces cartes-ci de base, on a de quoi faire. Donc là, c'est pas vraiment une carte dont j'avais absolument besoin, mais quand même plus 30% de science, soit, mais enfin moins 20% de brume, c'est quand même vraiment embêtant à ce niveau-ci, puisqu'on gagne plus grand-chose, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Par contre, on va laisser le plus 30% d'approbation encore un peu, je pense. Donc enlevons celle-ci. On remonte à 279 par tour. Je pourrais peut-être enlever celle-ci, puisqu'alors on risque peut-être de perdre, on va aller voir. Le bonus de loyauté ici, plus 15%, mais on vient de regagner plus 20%, donc... Au total, on serait quand même en positif. Et ça nous permettrait quoi ? Nous permettrait de ne plus avoir les moins 10% sur les systèmes de production, mais... Je pense que pour l'instant, je vais la laisser celle-là. On va déjà voir ce que va nous coûter en influence la nouvelle que je vais choisir. Ça va être celle-ci, la loi du pouvoir au peuple, plus 4% de science par population manipulée. J'en ai fait quand même quelques-unes maintenant. On ira voir après exactement combien. Ça va me coûter 327, on est à plus 327 par tour, donc c'est vraiment bien. On va la prendre. Voilà, on est à plus 70 par tour, c'est plutôt un bon chiffre, il n'y a pas de problème avec ça. En science, on produit. 1800 par tour. Il faut peut-être attendre un tour que le bonus de la carte se... ... s'indique, à moins que ce soit indiqué sur les systèmes directement. Voilà, plus 38,6 de loi du pouvoir au peuple. Sur 279, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc en fait, on a un bonus. On a manipulé 4 populations. 4 x 4, 16% quand même de science en plus. ... sans aucune contrepartie à part l'influence des pensées. C'est plutôt pas mal. Ce vaisseau là, c'était enfoui. Je peux le mettre sur quel homme et après lancer des sondes éventuellement. Ce que je vais faire... ... s'il y avait lancé des sondes, mais a priori on n'a rien trouvé. Il devrait y avoir un système ici, mais il sera... ... probablement détenu par les sofons, donc il n'y aura pas trop trop d'utilité à y aller tout de suite. Je pense qu'on peut traverser le territoire Vaudiani, ça pose pas de problème. Allons par là. ... Dorado, c'est le système qui est ici, qu'on avait récupéré des amblyres. Peu de population sans doute parce qu'on a manipulé. ... ... faire ceci, ça va aller vite. C'est extatique, très bien. Ça va rapporter de l'argent, ça peut pas faire de mal à faire... ... de le faire. Ok. Il faut vraiment que je fasse ma... ... mon entreprise de commerce, hein. ... sans trop traîner. ... Pourquoi est-ce qu'ils sont menaçants envers moi maintenant ? Maintenant ils me font une offre, ils m'offrent 1200, bon. Ouais, ils veulent contre-carrer l'influence qu'on impose sur eux j'imagine. Oh merde, c'est moi qui les ai payés. J'ai pas fait gaffe. Oui, oui, c'est moi qui les ai payés. Ah, je l'aurais peut-être pas fait effectivement si j'avais fait attention. Pas bien grave. Un niveau pour Anaxagoras. L'archidux c'est terminé à Stadérus, on va le faire sortir. Sans en avoir besoin. On a encore des pirates, mais d'où ils viennent les pirates là ? C'est pas possible. A moins que ce soit la flotte qui se balade depuis là depuis un petit moment. Ils vont arriver chez nous, on peut les intercepter avec l'archidux mais il a pas d'armes. Ah, il a pas d'armes. Je vais l'envoyer à la rencontre des autres ici peut-être. Dans un tour il y a une flotte ennemie qui va apparaître, je vais attendre de voir ce qu'il va se passer. ou euh... Je vais faire un dux directement ici avec parce que tout seul il va servir à rien. On va l'envoyer vers Nalin pour aider euh... De toute façon cette flotte là on aura besoin mais je pense que je suis déjà en train d'en faire un. Donc euh... Je vais le laisser là. Et je vais essayer d'aller direct sur Galtur pour pouvoir... Pas... Si. Pour pouvoir explorer ces curiosités là. Enfin la proie j'en sais rien, on a que des petits vaisseaux là-bas. Défendre le système Andromeda. Et on aura comme récompense le bouclier pirate. On va voir ce qu'il voit exactement. C'est du projectile tout ça. Encore un modèle d'Angui 4 qui se défend contre les projectiles mais le reste c'est plutôt euh... ouais... carrément rayon ici. On aura plus d'absorption de la coque quand même. En venant tout près. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je suis pas trop sûr de l'issue là. En plus j'ai pas encore upgradé mon modèle de vaisseau de héros. On bourre quand même bien dedans. A priori ça a l'air de bien marcher. Je vais exploser bientôt. Je vais exploser bientôt. Sans soucis. Cette menace là au moins est éradiquée. Votre empire s'étend. Vous avez gagné la sympathie du peuple et éliminé un danger qui pesait sur la galaxie. Ou au moins sur votre domination de la galaxie. On va aller voir le bouclier pirate avant que j'oublie. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Rodule de défense. Moi j'ai celui-ci maintenant. Point de vie 40. Ici 30. Bouclier 643 ici. 540. L'avantage c'est qu'il ne demande pas d'hyperium bien sûr. Bien sûr bien sûr mais il est moins bien que celui que j'ai. Je vais pas changer mes modèles. Alors ici avec cette flotte là je pense qu'on va aller sur Staderus. On va faire la flotte qui va se préparer à attaquer Olvaldi. Pendant qu'on prépare une autre flotte ici on aura deux flottes pour attaquer les Doria. Minimum. Commencer. Et également j'ai préparé une flotte ici pour attaquer sur Ibella. Il voit qu'il a une jolie flotte également ici. On fait des vaisseaux partout sur ces trois systèmes Staderus, Nalin et Lekim. Ben c'est bon. Mario a pris un niveau. On va augmenter la production du système. C'est fait et c'est complètement plein au niveau population. J'ai un bonus sur Anomaly pour ceux là donc on va les laisser là. Pèlerin. On produit 312 quand même sur ce petit système. J'ai l'impression que c'est pas mal. Ah ben c'est mon système le plus productif en science. Deux petites planètes comme ça c'est pas mal du tout. Ok. Alors est-ce qu'on va envoyer la population quelque part ? Je pourrais l'envoyer vers Dorado mais ça me parait un peu dangereux. On va laisser tel quel pour le moment. La colonie est colonisable maintenant. On pourrait peut-être la faire passer devant le syndicat minier. Ah mais j'ai besoin de Stipérium non. Laissons le devant. Ok. Ah Nalin qu'est-ce qu'on a ? On a seulement un Dux pour l'instant on va pas le sortir. C'est un vaisseau de combat si on va le sortir. Fusionner. Ah Mayal. La population est extatique. On peut faire 25% de science en plus en 3 tours ce sera bien. Protéger le système. Ensuite on verra. Alors à Isar. On est extatique également. Ça pourrait être un bon système pour l'université de Denark parce que... Il y aura beaucoup de population. On va produire pas mal de choses et on aura plus de... De tout par population sur planète. Donc ça il faut le faire à un endroit où il y a vraiment un gros potentiel de population. Ici ça me parait pas mal mais j'imagine que Stadirus ça peut être encore mieux. Il y a pas de maximum de population indiqué ici mais... Le nombre de planètes c'est déjà une indication mais Nalin là il y a 5 planètes. Les petites. Je suis sûr que ça change grand chose. Est-ce qu'on va faire ça sur Isar ? Est-ce qu'on va faire ça sur Isar ? J'ai pas vraiment besoin de l'approbation ici mais... On le comme ça. Recherche terminée. Atmosphère extrême. Plus 2 génération de ressources sur gisement de ressources stratégiques avec les mines étendues. On va le faire pour l'hyperium minimum. La colonisation planétaire de gazeuses. On va faire le tour des colonies. Et l'antimatière. C'était très utile de le faire. On passe à l'adhermention après. C'est bon. Nous aussi on peut leur mettre des obstacles éventuellement. On a l'influence pour le faire. Ils commencent à nous ennuyer par exemple. Ça coûte que 500. On va les contrecarrer. Ils poussent un petit peu. Ils nous ont mis également les obstacles. On va également leur mettre les obstacles. Contrecarrer. Et Doria on est remonté... Je pourrais refaire... Si mais je pense que... On n'est pas encore remonté au tout dernier niveau. On est là pour l'instant et on tend vers ça. De toute façon je vais faire la guerre plutôt. Je mettrais bien un petit peu de pression à lui tiens comme ça... Il se marre. On va leur faire des demandes. Il se marre. Il se marre. Ok allez Kim, on va voir un peu comment compléter la flotte qu'on a là. Ici je vais pouvoir attaquer là-bas. Alors on va se mettre peut-être en position ici pour défendre un peu Isar avec ses six vaisseaux. Je crois qu'ils vont faire grand grand chose mais bon. On verra Isar on n'est pas loin de l'ennemi je pense qu'on va faire ici. On va faire des défenses. Je l'ai déjà fait je pense. Oui. Donc à l'équipe on a un archidux. Deux aiguilles, une perle. Tous les vaisseaux sont à jour. On va faire un dux. Ensuite on verra. La planète Sahar, bien que Sahar semble au premier abord n'être qu'une planète aride, dépourvue de vie sinon sous ses formes les plus simples, de légers motifs géométriques paraissent gravés à sa surface. Les premiers scans indiquent que les ruines de la surface ne sont pas liées à ses motifs. Il s'agit sans doute des vestiges d'une civilisation quelconque, mais il n'en reste rien d'aimant observable depuis l'espace. Je trouve que ça se voit plutôt bien mais enfin bon, seules les excavations et explorations pourraient nous apprendre ce qui a pu exister là. Ok. Il y a une curiosité ici qui n'a pas été dévoilée. Bon il y a les pirates juste à côté c'est le risque. Il y a une là aussi cela dit. Ici. Je pense qu'on va lancer des sondes parce qu'il y a peut-être des choses qu'ils n'ont pas trouvé ici. Et ensuite je vais aller là pour essayer de examiner la curiosité. On va fusionner ici. Là on attend les renforts. Fin du tour. Quête coopérative commencée de la brume à la poussière mais plus. Augmenter la quantité totale de brume produite par tour dans la galaxie à 4600. 400 c'est 2300. On verra si on arrive à faire quelque chose. Franchement ça coûte pas grand chose par rapport à tout ce qu'on a. Donc on va faire beaucoup les relations. A Stadérus mon archiduc se fait attaquer mais je pense pas qu'ils sauront le détruire. Il a pas d'armes mais... On va regarder le combat on va le mettre en tortue. Lui il attaque pas de toute façon donc eux attaquent plutôt à... à courte portée donc je vais le mettre puissance vers les boucliers peut-être. Oui. Ça peut être une égalité. Ils lui ont fait un peu de dégâts mais quasiment pas. On peut rester là tranquille je pense. Ah oui 1500 pour réparer quand même. En plus le duc c'est terminé donc on va pouvoir fusionner. Et attaquer. Vengeance. Alors par contre... Il faut qu'il soit dans la même flottise donc ça sert à rien d'avoir un... un vaisseau coordinateur d'accord. Le dux lui attaque plutôt à courte portée donc il faut aller vers l'avant. On va prendre l'absorption de coque. Pour les deux flottes. Ah c'est pour les deux flottes ça oui c'est déjà nettement moins intéressant c'est vrai que j'ai pas fait attention. Après ce serait éventuellement rare qu'on rencontre des flottes avec des vaisseaux sans armes du tout. Ce sera à surveiller. On va les mettre ensemble de toute façon. Et va on va regarder parce qu'on va les éclater complètement. Sauf que dans les vaisseaux d'une faction c'est des fois un peu dur de voir les différents modèles. Ils se ressemblent quand même tous forts. Et c'est un peu dommage. Un peu d'habitude en tout cas pour... Ouais là on va mettre quand même bien l'arrière bien particulier de l'archivus. Ah c'est le dux qui tire. On va déjà péter un. Alors réparer coûte très très cher dans ce jeu mais on peut rester en orbite et on aura alors une réparation de 10% par tour. Qui est quand même pas très mal. Pas trop mal. Flotte de 6 sur 10 on va attendre que les autres arrivent. Améliorer le vaisseau du héros, préparer la flotte qui va attaquer All Valdi. Nouvelle... nouvel événement, info, astucieux, première partie. Moins 10 de science sur l'Empire pendant 10 tours, c'est négligeable. Ce genre d'événement devrait s'échelonner au fur et à mesure de l'avancée de la partie. 10 au début c'est embêtant mais à ce stade-ci ça ne change rien. Et on aura une technologie. Je prends. Je prends, je prends. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a découvert le bord de l'Empire. De chargon, j'imagine c'est le nom qu'on lui donne généralement. Chargon, voilà. Les Unfallen. Les arbres. Donc ils ont pas exploré ici, on va aller le faire pour eux. À Saliris du coup on a repris des Amibes. Ce serait pas trop dérangeant pour ce système de les dégager, ça va libérer la croissance. Non, à Ozoulou on en a envoyé également. Et là j'ai pas grand chose d'autre. Ah non, j'avais envoyé des Horatio. Non, non, elles sont en route je pense les Amibes, elles arrivent là. Logistique avec trois Amibes dedans. Bon, je vais attendre qu'elles soient arrivées et puis on regardera si on dégage cette population ou une autre. Je peux déjà regarder ce qu'on a d'autre comme choix. J'ai pas d'autre choix parce qu'il me faut huit, voilà. Faut huit population. Alors on a un Dux et un Archidux dans la flotte ici. Les flottent jusqu'à dix donc on pourrait en avoir trois vaisseaux de taille moyenne. Deux Dux et un Archidux, ce serait l'idéal. Quatre tours pour refaire un Dux. On va le faire. Et avec les petits vaisseaux on fera une petite flotte supplémentaire pour suivre. Les Bleus là, les Sofon ils sont vraiment développés sur beaucoup de systèmes. Ils ont pris une grosse partie de la galaxie et ils ont 680 points, il faut que monter. Bon moi je suis à 930 donc pas trop d'inquiétude quand même. Les Amibes vont arriver. À Naline on a terminé un Dux, on fait un Archidux. Alors attention j'avais dit également que maintenant qu'on pouvait coloniser les gaz, on allait le faire partout, on était un peu limité en croissance. La ligne c'est là. On a déjà un Dux dans la flotte ici. J'en ai un deuxième qui sort et on fait un Archidux, ok, pourquoi pas. Et là on va arrêter après. On va coloniser la planète gazeuse. On va faire le tour des colonies. La lave je peux plus coloniser maintenant, on a plus la technologie. Ça va nous mettre un petit coup au moral parce que ces planètes là c'est moins 5 de bonheur par population sur la planète. Ces Deo Ratio c'est pas trop gênant, ils ont un bonus déjà de plus 5 de base. Après ici on a la step à remplir avant de coloniser, je pense que je vais pas le faire tout de suite. Je crois qu'on a des bonus bruts par planète colonisée donc c'est quand même toujours bien. On va carrément tout coloniser. Et Nali on est revenu, on a fait le tour, ok. Alors ça y est, ça a rejoint. Qu'est-ce qu'on va faire ? On pourrait fusionner les deux mais j'ai un Dux qui va sortir donc ça sert à rien. Je peux rajouter un petit vaisseau sur... Je peux garder en fait le Perle. Voilà. Et le vaisseau du héros on pourra fusionner les deux avec le Dux en plus ici. Et là on a un truc en plus pour... Je sais pas, pour protéger peut-être Stadiru ce serait quand même bien de laisser une flotte en défense au cas où il y aurait des pirates ou quoi que ce soit qui arriverait. On va upgrader ce modèque, ce set, voilà. Ici c'est bon. C'est bon, fin du tour. La robotique neuronale nous permettra maintenant d'exploiter la Damantian. Spécialiser les planètes en industriel. Et construire la logistique prédictive plus 20 nets par planète sur les systèmes. Ça, ça va être très puissant. 16 ans d'entretien, ok c'est cher mais il faut le faire partout. Nouvelle évènement, l'épreuve du feu première partie. Un avant-poste de surveillance en marge de votre territoire a surpris. Une communication brouillée et envoie un message urgent pour la hiérarchie. Blablabla. Ouvrir le procès. Un 5 de bonheur sur tous mes systèmes sur l'Empire. Plus 10 d'influences, on n'en a pas spécialement besoin. On va prendre... On renforcer les militaristes encore, pourquoi pas ? Je suis parti pour être militariste, militaro-écologiste. Alors est-ce que... ...j'intègre les amibes ? Voilà, c'est bien ma contribution hein. De la fois je me suis loupé, on va refuser. On aura terminé ici, on fera les recherches de... Ça prend combien de temps ? Ça prend très peu de temps. Au moins déjà les deux de Ozulo, la planète où je suis. Donc 4, 1 plutôt. Je voulais venir voir ici pour... ...voir si j'allais faire ceci. On aura plus 3 de nourriture, ça m'intéresse pas spécialement spécialement. Mais j'aurai également les plus 3% de... ...de recherche, de technologie. C'est parti. Prochaine cible, probablement les Pulsos qui eux m'intéressent vraiment vraiment beaucoup. Il en faudra 10 je pense là. Mais la manipulation génétique est vraiment géniale sur eux. Je vais déjà travailler un petit peu pour voir ça comment faire. On va essayer de les trouver. Ils sont là. Il faut que je sois sûr d'avoir toujours de la place pour eux. Et j'aimerais bien également... ...influencer le système pour qu'il produise plus... ...de Pulsos. Ça demande... ...les arbres brumis licieux mais j'en ai pas assez. Maintenant les prochains seront des Pulsos donc ça sert à rien de le faire pour l'instant. Mais après 4 tours on verra ce qui va popper ensuite. Ok à surveiller. ... ...pas que j'oublie d'ungrader mon héros. C'est parti. Alors le déplacement on prend ça c'est normal. Ah il en a 2 ça sert peut-être à rien ça. Ça lui fait 9 de déplacement. J'ai pas ça sur le reste de ma flotte donc ça ne sert à rien. Je peux quand même vérifier mes modèles mais... ... ...les Dux ils ont 6. Archidux 7. Mais en fait ils ont tous 7 grâce à ceci mais ça change rien le modèle de base il doit avoir... ...euh ceci plutôt. Il doit avoir 6 minimum. Si j'ai 6 comme ça c'est bien. Ah j'avais mis ça parce qu'on a un slot ici où je ne peux se mettre que ça. Mais on a deux choses plus intéressantes maintenant. Diminution de chance d'être visée 10 ça peut être pas mal pour le vaisseau mon héros franchement. On a d'autres plus de puissance sur les projectiles. Je vais quand même lui mettre ça parce qu'il n'y a pas des masses des masses de points de vie. On va lui mettre de la défense un de chaque. Reste l'attaque j'ai 4 slots quand même. On a les torpilles légèrement meilleures je peux mettre une unité. Ok. Est-ce que c'est déjà projectiles ultradenses qu'il avait ? Ok donc ça ça ne va rien changer. Par contre on va mettre quand même un petit laser ici. C'est bon. Ok. Ça c'est bon. Là on est en défense c'est bon. Là on se prépare à attaquer quand le nouveau duc sortira. On est pas loin de déclarer la guerre. Je crois qu'on sera bel et bien prêt. On va aller explorer peut-être sur Cochab, on peut le faire là. En attendant que les sondes trouvent quelque chose éventuellement. La bûchir sera plus intéressant on a plus. Allons-y en ligne droite. Ok nouvelle recherche. Alors j'aimerais peut-être bien pouvoir monter d'un niveau supplémentaire. Je peux le faire mais je suis pas sûr d'avoir les... les ressources de luxe nécessaires. On va regarder un peu. On peut remettre du moisi bleu. C'est pas un problème on en a des tonnes mais après... Ce sera quand même encore 75 par niveau. Et là on a vraiment rien. On a ceci mais ça me donne quoi ? Des réductions d'achat de vaisseaux sous-systèmes et d'achat de construction avec la brume. 10% ça va pas changer la partie. Ça m'intéresserait l'influence. L'approbation très clairement. Je suis un peu embêté. Maintenant je pourrais me dire je prends ça, pas pour le bonus en tant que tel mais pour pouvoir monter de niveau 3 et pouvoir avoir ceci. Ça peut être une manière de faire. On en reproduit 3 par tour. On pourrait upgrader au début que 2 systèmes. Rapidement à 3ème mais il faudra du temps pour pouvoir... Je me dis de toute façon... De toute façon il faudra beaucoup de temps pour récolter autre chose si je commence à m'y mettre. Nous perdons peut-être pas trop de temps. Prenons les plus 4 de sciences par population. J'aimerais quand même bien voir ce qu'on a aux alentours. Franchement à part les champis on a vraiment pas grand chose. Une source de ceci. Et une 2ème là et une 3ème quelque part parce que je suis à plus 3 donc... Allons voir un peu dans la recherche. Révèle les curiosités liées aux ressources de luxe rares. Le bral est révélé pour pouvoir les exploiter. Il me manque qu'une seule recherche ici en bas pour pouvoir avoir ceci. On fera un vaisseau explorateur supplémentaire. On ira explorer un petit peu notre territoire pour trouver des nouvelles ressources de luxe. Ça ça pourrait être pas mal. Je vais attendre un petit peu avant de monter de niveau. Et qu'est-ce qu'on va prendre ? Colonisation arctique. En deux tours seulement bon. Abotam a colonisé l'Arctique. On va déplacer quelques populations là pour la surpopulation. Alors on met tout, on a que des planètes arctiques maintenant c'est très bien. J'ai fait le bâtiment qui me donne plus de culture donc on va changer la spécialisation ici. Ça sert à rien d'être à 130. Il faut de la science au max. Par contre booster la production là je dis oui. Ok. Ah voilà on a un point spécial sous contrôle, le champ d'astéroïdes. NGC blablabla. Il va être appliqué à Naline. Effectivement. rouge. Et fin du tour. Recherche en graviton terminée pour la colonisation de l'Arctique. J'en ai nous deux à faire. On va faire le tour. Puis les labos aussi qui vont être intéressants. Plus deux de sciences par population. On va faire ça partout. Ça tient quand même de 16 hein attention. Et on va pouvoir faire de l'exploration plus avancée pour retrouver des ressources de luxe supplémentaires. Pour nos passages de niveau de planète. Système plutôt. Révèle et permet l'utilisation des trous de verre. C'est nouveau ça. Que c'est cool. Alors chez un moment où j'ai peut-être un peu moins de besoin. J'ai l'impression que tout va pas trop mal dans l'Empire. On va bien enlever ceci. C'est un peu drame. On pourra bientôt mettre une loi qui coûte de l'influence supplémentaire. Alors puisque je peux choisir ce que je veux. Je vais me faire un peu plaisir. On pourra peut-être prendre également les trucs que j'ai pas fait au début. Convertir de la population en main d'oeuvre. Ça va me servir pour éliminer éventuellement des espèces que je ne veux plus. Bunker pour la défense. Pourquoi pas. Bientôt sera terminé. Alors ici. J'ai besoin peut-être d'un peu plus d'argent. On est pas mal hein mais... Le supermarchat intergalactique on le fera dans le système qui produit le plus de... Qui a le plus de population. Colonisation de lave. Ok on peut coloniser Arctique. On est en train... Ah oui ça c'est Osulo. Ça peut pas faire de mal de coloniser une Arctique relativement vite après. Donc on a les plateformes 10 ici. C'est pas mal. Grosse planète. On va passer sur la planète où il n'y a que des Arctiques. Je pense qu'il y en a une que j'avais pas encore colonisée. Ok je crois qu'on a fait le tour. Alors Lonica on est au max. Et Arochem que je pense ne pas encore avoir intégré. Si je pense que je les ai déjà intégrés. C'est juste qu'ils sont reproduits comme des lapins après. En train de coloniser la lave. La gaz brûlante plutôt. Ceci ensuite on fera sans doute ça. Oh faut pas que j'oublie de faire ma... Allez j'arrête de retarder ça. Il faut vraiment la faire. Je pourrais peut-être faire mon siège ici. Je suis pas sûr que ça passe les... Je pense que ça passe les nœuds. Mais dans le doute on va la faire là plutôt que là. Et on essaiera de faire peut-être la filiale ici. Donc à Lonica il faudrait que je vois un petit peu. Ça me prendrait 6 tours. En tout cas c'est qu'il n'y a pas de ressources de luxe. Et j'ai l'impression que c'est important. Je me dis pas exactement mais je pense qu'il vaut mieux les faire sur les grosses planètes. Qui économiquement sont bien développées. Ce serait quand même plutôt... Stade Ayrus hein, ce serait logique. Combien de tours pour avoir ça ? 3 tours après les 6 tours. Donc 9 tours. Bah on va le mettre avant. J'aurais pu le faire avant vous allez me dire mais... Sortir le vaisseau d'UX. Et on va fusionner. Et là... J'ai ma première flotte qui est prête. Deuxième bande gracieuse. La renommée. 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 C'est la flotte de Fusha, voilà un oncle bien original. Celui là on le laisse en défense. Alors est-ce que j'attaque tout tout de suite ? Dans un tour j'aurai, je vais encore attendre un tour, le temps d'avoir vraiment les flottes prêtes. Ok. Ici. On est presque prêt. On va dire qu'on est prêt. Un 9 sur 10 c'est déjà pas si mal. Le 3 vaisseau ici avec une valeur d'attaque de 1000 défense 500. Bah 1500 défense 2400. Parait bien. On va étudier les sous-sols ici tiens. Gazeuse. Y'a pas de synergie de population d'ailleurs ici. Possible. On va en mettre le moins possible sur cette planète là. Et on va faire la logistique ensuite ici prédictive comme un peu partout. Les labos. Ah l'équime. Est-ce que j'anticiperais la perte d'un vaisseau éventuellement ? Je crois pas, on va faire ceci et ça. Deux tours on gagne cette population là, les pulsos qui m'intéressent tant. Voilà, curiosité rare. C'est peut-être pour ça que j'ai pu la rechercher sur la planète gazeuse qu'on vient de voir. Ce serait cool. J'ai parti pour la fusion à N voix. Allez donnez-moi quelques... Encore une technologie par exemple ce serait bien. Unité d'enregistrement ouais bof. Ce que j'ai envie de voir c'est... On va faire le tour de mes systèmes pour voir où on aurait dégoté des... Des curiosités de ressources de luxe rare. On commence à Naline. C'est ici qu'il faut regarder. Et déjà. Il faut que je monte moi, puissance d'expédition de curiosité. On va pouvoir... Ici ouais. Au Zulu on en a pas mal mais... Je l'avais déjà vu avant, c'est déjà le cas donc c'est pas des nouveautés. Apparemment il n'y a pas grand chose de neuf. Je suis déception. Je suis grosse déception. Alors pour monter le niveau de recherche ça va être... Ici. Je fixe la puissance d'expédition de curiosité à 4. Et on aura... Plus de science par niveau de système et plus de science par anomalie éventuellement. Prochaine recherche, l'exploitation maximisée. J'avais mis ça pour coloniser les laves, d'accord. ... Gestion multidirectionnelle. Donc là c'est le supermarché intergalactique. Amélioration unique à mettre là où il y a beaucoup de population. Production accélérée par achat. Ça pourrait être utile. Ok. Archidux est terminé ici. On a donc notre... ... ... ... ... 3 sur 10. D'accord. Il faut que j'enlève ici quelque chose. On a deux dux et un archidux. On va garder une perle pour avoir un deuxième vaisseau qui peut amortir un peu les chocs si je veux faire deux flottilles. On va enlever les deux aiguilles du coup. ... 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